bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur donc huit potentiels airdrop à surveiller donc là on va voir ça ensemble déjà pour commencer on va voir que il y a metamask donc l'on voit que metamask qui est un portefeuille de crypto monnaie où les utilisateurs sont capables d'acheter stocker vendre échanger leur crypto monnaie les différents tokens tout simplement sur la blockchain donc on va pouvoir se connecter sur différentes blockchains et on a aussi la possibilité d'interagir avec des daps d'accord là pourquoi en fait ils pensent qu'on peut avoir un airdrop sur metamask parce que metamask est utilisé par des millions de gens globalement et on a d'autres portefeuilles des crypto monnaies comme con 98 et truss wallet qui ont lancé leurs propres tokens dans le passé aussi et apparemment on a aussi le fondateur de metamask qui souhaite lancer aussi son propre token donc comment profiter potentiellement du futur airdrop je pense que là ce qu'on devrait faire c'est tout simplement continuer à utiliser metamask utiliser la fonctionnalité d'échange donc vous savez le swap sur metamask qui permet tout simplement en fait de valider donc 0,8% de fils du coup je vais vous montrer ça sur metamask on se connecte ensuite une fois qu'on va arriver sur metamask on va faire swap et là vous voyez qu'on peut échanger donc par exemple l'éthérum en die donc une fois qu'on va pouvoir échanger l'éthérum en die on va faire vérifier le swap bien sûr fallait que je mette quelque chose donc là en fait on va mettre la quantité d'éthérum qu'on souhaite par exemple un éthérum on va faire vérifier le swap et là on va pouvoir tout simplement swapper d'accord et donc transformer un éthérum en die ensuite maintenant on va voir le deuxième c'est open sea donc open sea tout simplement c'est le plus grand on va dire en termes de volume de chiffre d'affaires où on peut acheter des nft donc voilà donc là pourquoi en fait on pense qu'il y a possibilité d'avoir un airdrop c'est parce qu'en fait les autres marketplaces d'nft comme harible ils ont aussi un token donc les investisseurs donc de open sea je pense que dans le futur ils pourront eux aussi créer leurs propres tokens et donc dans ce cas là faire un airdrop pour tous les utilisateurs du de open sea et donc pour ça ce qu'il faudrait faire c'est tout simplement pour profiter de cet airdrop ce serait acheter et vendre des nft sur open sea et sur toute la blockchain de manière à tout simplement montrer que voilà en fait vous êtes utilisateur de open sea alors pour acheter des tokens sur open sea par exemple on va aller dans sur la nft on va prendre celui-ci ensuite on va faire pay now là ici je prends lui là ça me coûte 81 dollars je fais buy now là je choisis le wallet donc la fantôme là je dois me connecter sur fantôme et là une fois connecté sur fantôme il me fait tout ça et vérifie que c'est une bonne direction de ça je fais i understand et après directement je peux payer soit par carte bleue soit par crypto cette nft et après il va m'appartenir donc là c'est les choses à faire ou vous pouvez aussi vendre des nft sur la plateforme ensuite on a rabbit hole donc rabbit hole rabbit hole c'est quoi c'est tout simplement donc permettre aux utilisateurs de gagner des cryptos en devenant des early adopteurs de nouveaux projets et donc ils sont payés en récompense crypto monnaie et en fait le fait que rabbit hole il ramène de nouveaux utilisateurs aux nouveaux projets crypto tout simplement les gens qui vont être nouveaux utilisateurs seront récompensés donc il y a possibilité que eux aussi créent un jour leur propre crypto monnaie et pourquoi en fait qu'il y a possibilité qu'ils créent un bob parce que tout simplement voir rabbit hole est dans la dans l'espace de défis et de la même manière que pancake swap qui a créé le cake et d'autres d'autres projets aussi qui sont dans la défis qui ont créé leur propre monnaie il y a possibilité également qu'ils créent leur propre monnaie donc ça va permettre de récompenser ses utilisateurs et les early adopteurs donc voilà donc pour profiter bah tout simplement de ce terre droit va falloir compléter quelques questions sur habit hole et augmenter son niveau donc de compétence et nous pensons que au fur et à mesure que le niveau d'expérience va augmenter d'embarrer le rôle que ça va avoir un impact sur le montant de airdrop reçu d'accord donc là rabbit hole get started connect your wallet met un masque voilà donc là on peut voir ce qu'il faut faire d'accord donc là par exemple intro ça c'est l'introduction au layer 2 donc il faut aller sur le bridge ethereum on to optimize on hop donc là si je fais start là il m'envoie sur un exchange vous voyez là je suis sur hop d'accord hop donc là on peut voir qu'on a la possibilité d'envoyer on a aussi des pôles de liquidités on a la possibilité de convertir on a aussi la possibilité de bloquer des crypto monnaies et on a la possibilité aussi de recevoir des récompenses ce que rabbit hole demande donc là il faut transférer ces ethereum donc à optimisme et ensuite voilà donc là c'est toutes les choses qu'il va falloir faire pour pouvoir débloquer donc cette première étape d'accord donc vous voyez ici il y a marqué skills et plus en fait vous allez compléter les étapes ici et plus en fait vous allez monter en skills et donc plus vous avez des chances de recevoir un airdrop ensuite on a zapper donc zapper qui est tout simplement une application donc une application décentralisée pour la défi donc c'est un peu comme voilà pancake swap etc et il y a possibilité qu'eux aussi puissent lancer dans la gamification donc dans les jeux ils vont lancer des questions et des NFT et sur le court terme ils n'ont pas forcément de plan de créer un airdrop mais que sur le long terme il y a vraiment possibilité pour attirer beaucoup plus d'utilisateurs de créer pourquoi pas un airdrop et surtout créer un nouveau token aussi de modèle dans le futur alors comment profiter potentiellement de ce airdrop il faut tout simplement utiliser l'application connecter son portefeuille faire des swaps utiliser la poule et d'investir en utilisant leur application donc ça va permettre d'accumuler des expériences et de réclamer des NFT donc on va voir ça donc là on arrive on voit qu'il y a des NFT on voit qu'il y a de la défi on voit qu'il y a du DAO donc là c'est différentes NFT voilà ça c'est des NFT donc là vous voyez vous pouvez connecter votre portefeuille pour pouvoir acheter des NFT il y a aussi de la défi donc là en gros ça c'est les différents défis qu'il y a possibilité donc là on a Venus qui est sur la Binance Smart Chain là tout de suite ils nous disent les API donc ça c'est intéressant pour placer par exemple DOT là c'est BOO donc ça veut dire si vous empruntez du DOT c'est 11,5% d'APY et si je suis OP et si vous fournissez du DOT c'est 5,34% d'APY donc là on peut voir qu'il y a possibilité d'utiliser aussi Zapper pour pouvoir générer du 5% sur du DOT ensuite on a Défi Saver donc Défi Saver pareil c'est pour c'est une application pour en fait gérer tout simplement avec un tableau de bord pour gérer et suivre toutes les positions dans la défi donc ça va permettre aux utilisateurs d'automatiser donc certaines actions comme le repaying donc le repaying c'est le fait de repayer en fait son prêt au niveau d'un certain LTV donc là pourquoi il y a possibilité qu'ils font un AirDrop parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs et qu'il y a la possibilité que tôt ou tard qu'ils lancent aussi leurs tokens d'accord et s'ils lancent leurs tokens ça peut servir par exemple à tout simplement payer d'accord payer l'utilisation de cette plateforme et donc en utilisant la plateforme l'application il y a possibilité de faire partie de la récompense en token d'accord donc de recevoir l'AirDrop donc là on peut voir qu'il y a plein de choses qui sont possibles à faire sur cette application donc là je vais connecter mon Metabask je vais faire accepter donc là on peut voir que là c'est les positions en landing les positions tout donc là c'est toutes les positions actuellement moi généralement je suis plus sur la blockchain Chronos du coup je ne sais pas si eux ils sont sur la blockchain Chronos ça je vais voir s'ils sont sur la blockchain Chronos non ils ne prennent pas ils ne prennent pas en compte la blockchain Chronos eux c'est que Ethereum qui prennent en compte ok bah du coup ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir suivre ce qui se passe sur la blockchain Chronos ensuite il y a Sablier Finance qui est tout simplement une plateforme où vous pouvez envoyer de l'argent dans n'importe quel pays d'accord donc eux aussi il y a possibilité que tôt ou tard qu'ils créent leur propre monnaie ensuite on a un protocole sans navire ensuite on a Superfluid qui est un protocole qui permet aux utilisateurs d'envoyer des monnaies donc eux aussi il y a possibilité qu'ils créent leur propre monnaie donc là je pense qu'on a fait le tour n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager la vidéo je pense que la prochaine vidéo elle va être sur les différentes façons de générer des crypto-monnaies gratuitement en profitant en profitant tout simplement de différentes façons que ce soit les play to earn les questions réponses on va voir tout ça ensemble je pense que j'ai pas mal d'idées sur ça et ça va être très intéressant et ça va être très intéressant à regarder et qu'on va voir tout ça et on va essayer